bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour un explic-partie de super fantasy brawl alors pour rappel super fantasy brawl un jeu édité par mythic game entre deux ou quatre joueurs des parties de 30 à 40 minutes et l'âge 14 ans et plus mais je pense que huit dix ans ça peut ça peut passer donc voilà le plateau d'installer avec chacun à ses trois héros donc c'est une partie à deux joueurs tout est tout est prêt alors au niveau du but du jeu ça va être le premier qui va arriver à un certain nombre de points qu'on va déterminer au début de la partie par défaut c'est cinq points mais si on veut faire des parties plus courtes on peut faire trois points si jamais on n'a pas énormément de temps si on fait des parties plus longues on peut mettre sept points neuf points etc on fait un peu comme on veut mais par défaut la base c'est cinq maintenant comment on gagne des petits trophées des petits points comme ça on en gagne un lorsque l'on arrive à sortir un adversaire donc si jamais par exemple d'érin se retrouve à 0 points de vie sur sa carte on a son niveau d'armure et son niveau de points de vie si elle arrive à 0 points de vie elle n'est pas tuée elle est juste en fait elle est KO on la met dans la salle de repos et elle va pouvoir revenir en jouant une carte de sa main on verra ça tout à l'heure en jouant une carte de sa main elle va pouvoir revenir dans la zone de déploiement donc voilà une façon de gagner gagner un point de victoire ou sinon l'autre façon c'est de faire des défis donc là on a un défi qu'on peut pas récupérer parce qu'il faut 0 points on a un défi qui vaut un point qui est contrôler la zone de création donc la zone jaune hop les trois cases qui sont ici et celle qui ne vaut rien pour le moment c'est contrôler la zone de destruction donc la zone rouge qui est autour de la statue du milieu contrôler donc ça veut dire qu'il faut avoir plus de figurines que l'autre dans le lieu par tout cas dans la zone dans l'air de jaune ou rouge voilà et selon donc ça vaut un point deux points deux points un point et après une fois que ça avance c'est jusqu'au bout voilà on ne peut plus faire le défi il est la poubelle alors maintenant donc voilà comment gagner des points maintenant au niveau de la mise en place donc on installe le plateau on installe les statues on détermine le premier joueur en lançant la petite pièce qu'elle a donc soit l'épée ou soit la hache hop voilà donc c'est l'épée donc on retrouve ici le symbole épée et de l'autre côté le symbole hache présent sur le lieu donc premier joueur ça sera lui il choisit alors moi j'ai fait au hasard j'ai pas de combo entre les joueurs j'ai vraiment pris trois figurines pour chacun au hasard sinon il ya des règles selon si on joue en compétition si on joue parce que c'est marqué voilà la partie compétitive la partie amicale il y en a c'est on prend cinq héros fois l'adversaire en enlève un donc on n'en a plus que quatre et sur les quatre on en choisit trois directement ou sinon on tire au hasard enfin tire là le joueur 1 prend 1 le joueur 2 en prend 1 etc etc jusqu'à avoir trois héros on pose sur son dashboard les cartes des héros donc chaque héros à son deck de cartes à son deck de six cartes plus ça dans sa fiche de présentation donc on met les trois fiches ici et après donc on a 18 cartes qu'on va faire on fait un tas avec on les mélange et on en tire 5 pour faire sa main de jeu on peut faire un muligan donc défausser un certain nombre de cartes qu'on ne veut pas pour tirer jusqu'à revenir à 5 on prépare ses petites magies qui vont permettre de jouer des cartes ou de faire des petits pouvoirs qui sont qui sont marqués ici le joueur 2 m'a fait pareil on met ses cartes de héros sur ses 18 cartes on en tire 5 il prépare ses magies et après qu'est ce qui reste au niveau des challenges enfin des défis on en place un qui ne vaut aucun point on en place un autre qui vaut un point et niveau de la mise en place c'est terminé c'est vraiment super rapide on prend aussi sa petite aide qu'on a fait avec toutes les compétences ça a été bien de le faire en même temps aussi ne pouvoir sortir en même temps que le jeu c'est toujours un petit truc qui manque mais qui est vraiment super important plutôt qu'à chaque fois reprendre le livre de règles même si mon la pour une pour cette fois ci toutes les compétences sont bien la fin facilement lisible mais passer le livre à chaque joueur au fur et à mesure alors qu'une petite fiche qui récapent les tours qui récapent le détail d'un round et les compétences d'un côté ça aurait été pas mal alors au niveau maintenant du comment ça se joue alors c'est par une de jeu forcément un tour c'est composé donc de plusieurs round on a dans un round on à la face du joueur 1 qui va faire trois phases avec leurs trois actions à l'intérieur après c'est la face du joueur 2 puis la phase de mise à jour des défis et après on recommence joueur un joueur deux défis joueur un joueur deux défis etc etc après au niveau de la face des joueurs ça se décompose donc en trois parties on a l'action de on a la face de marque donc on regarde au niveau des défis est-ce que l'équipe que l'on gère est-ce qu'elle vérifie certains défis donc par exemple ici celui-là que c'est le seul qu'on peut faire contrôler la zone de création la zone jaune est-ce que mes héros sont positionnés et sont supérieurs en nombre par rapport aux autres bon là ils ne sont pas dedans forcément c'est le premier tour donc on ne peut pas encore faire de défis on peut passer cette zone là cette phase là après on a la phase d'activation où c'est là on va pouvoir jouer les cartes que l'on a en main donc on reviendra sur l'action des cartes après mais pour expliquer un petit peu le système vite fait pour pouvoir jouer une carte mais il faut forcément jouer une magie de la couleur donc si je veux jouer celle-là ça sera une magie rouge que je devrais enlever donc celle-là je ne peux plus jouer après je ne peux plus faire que une carte ou une action de magie jaune ou une carte et une action ou une action de magie bleue voilà donc sinon celle-là je les jouais après je joue une magie bleue hop je retourne mon jeton et après il restera donc la magie jaune là je n'ai pas de carte de magie jaune donc je pourrais faire une action qui est marquée ici on verra ça tout à l'heure et après donc après donc la phase d'activation on a la phase d'entretien aux phases d'entretien on comme ici on retourne les tokens de magie qu'on a utilisés pour revenir à trois non utilisés les cartes qui nous restent sont défaussées on en retire cinq nouvelles et la phase d'entretien est terminée on passe au joueur 2 il vérifie phase de marque il vérifie donc les défis s'il en a réussi il récupère les points il phase d'activation donc ces cartes hop il utilise sa magie et phase d'entretien ils sont les rayons et remet sa magie normale il récupère des cinq nouvelles cartes il défausse toutes les autres et après on passe sur la phase de mise à jour de la piste de défis ou là on avance les défis et on en tire un nouveau point ici donc maintenant le contrôle et la zone de création elle vaut deux points donc faut réussir un peu anticiper voir comment les défis vont avancer ceux qui peuvent nous intéresser parce que cinq points on est vite arrivé on tue enfin on fait on fait un défi on gagne deux points on tue une personne on gagne un point on est déjà à trois on fait le petit ici ça fait quatre et la partie déjà terminée voilà pour un tour de jeu donc pas bien compliqué alors pour revenir un petit peu sur la phase d'activation donc on a dit hop qu'on peut en payant une magie donc par exemple celle là je paye la magie bleue je retourne mon jeton bleu et je peux faire l'action de la carte sur les 10 sur les cartes on a différentes différents symboles ici donc par exemple sur cette carte là le personnage donc toutes les cartes généralement sont liées à un personnage donc c'est par exemple là ici on a le symbole du personnage qui est une dérine on retrouve le symbole ici donc cette carte là est spécifique à dérine ne peut pas jouer un autre personnage avec ça permet de faire avancer dérine d'un maximum de deux cases elle peut tirer en cloche à quatre cases et elle fait deux dégâts alors tirer en cloche par exemple si je l'avais joué ça pourrait dire je fais un et deux pour anticiper sur la zone de destruction et tirer en cloche donc je peux tirer à un deux trois quatre je sur lui un deux trois et quatre je peux tirer sur lui aussi un deux trois quatre ou un deux trois quatre voile du monde c'est pas en une droite enfin on peut faire aussi à une droite un deux trois et quatre je pourrais tirer ici un deux trois et quatre voilà je peux toucher les trois joueurs et donc faire deux points de dégâts hop ça doit se déplacer de un ici on retrouve donc là c'est pour le goldard il peut se déplacer de deux là c'est forcément en ligne droite donc c'est pas un tir en cloche ça sera forcément si je bouge de deux hop donc il peut tirer entre deux et trois cases donc un deux et trois ne serait forcément sur ces deux cases là est vraiment en ligne droite donc si ici ici et moi je pourrais pas toucher faire un deux et trois ça s'interdit c'est vraiment en ligne droite complète donc là après je pense que j'ai pas d'autre une fois forcément qu'on a fait ça on peut on fait aussi le texte en dessous donc on a le petit rond noir et avec une flèche blanche soit en dessous soit au dessus donc là c'est après l'action une fois qu'on a fait tout ça on peut faire attraction 2 je sais pas si j'en ai d'autres non on va regarder dans l'autre main voilà donc on a celui là ici le saut acrobatique avant de faire l'action il peut faire un saut de deux bouger de un attaquer au coeur à corps donc c'est deux hexagones qui se touchent et faire trois points de dégâts et après je pense qu'on a fait à peu près tous les symboles après avec la magie si on peut pas comme là ici bah c'est bien mais c'est que la magie jeune ne va servir à rien on a différentes actions qui sont possibles qui sont reprises sur le dashboard on peut payer une magie bleue pour faire un mouvement et un plan de 1 donc un plan c'est une carte je la mets au dessus de la pile comme ça quand je retire 5 bah je reprends ma carte que je viens de mettre donc c'est une sorte de sauvegarde de carte la magie jaune je peux l'utiliser pour faire un mouvement de 1 et un soin de 1 la magie rouge un déplacement de 1 et infliger un dégât à un ennemi adjacent où je peux en payant soit une magie bleue soit une magie jaune soit une magie rouge bouger de deux cases voilà donc ça permet de faire quand même des actions si on n'a pas de magie si on n'a pas de cartes pour utiliser la magie bah on a d'autres possibilités et puis je pense que j'ai tout dit là maintenant on va essayer de faire quelques tours de jeu on va pas forcément faire une partie complète même si c'est assez rapide il n'y a pas trop d'intérêt j'ai pas les compétences j'ai pas les connaissances encore sur le jeu pour forcément bien jouer etc mais comme ça vous aurez une aperçue un peu plus simple plutôt que du parler pour voir comment ça se joue donc on avait dit notre joueur 1 c'est le joueur l'épée donc est-ce que la phase de marque est-ce qu'il vérifie des conditions de victoire pour avoir des défis bah là non vu que c'est le premier tour alors par contre on va essayer d'anticiper soit mettre des personnages dans la zone jaune soit mettre des personnages dans la zone rouge alors on a lui bah je pense qu'on va rester sur celui là on va l'exemple que j'avais pris au hasard donc une carte pour des rings c'est vrai que j'ai pas expliqué les cartes de contre là j'en avais pas est-ce que j'en ai ici forcément j'en ai pas on a des cartes de contre voilà comme celle-là qui ne sont pas rattachés à un personnage en particulier donc ici même si c'est le même personnage qui est dessiné dessus cette carte là est spécifique pour ce Tsu mais celle-là peut être utilisée elle est dans le deck de Tsu mais elle peut être utilisée par n'importe qui c'est une carte de contre, le texte est gris par rapport aux autres donc c'est une carte qui est pour contrer l'attaque d'un joueur ou l'action d'un joueur par contre forcément ça grille notre magie bleue vu que c'est une carte bleue et à notre tour quand ça sera le tour du joueur il ne pourra pas utiliser de carte bleue vu que sa magie est déjà utilisée il faudra attendre la fin du tour pour qu'elle soit régénérée alors ici donc on a utilisé notre magie bleue je bouge de 2 donc je vais me mettre dans la zone rouge ici je tire à 4 cases donc 1, 2, 3 on va tirer sur l'orque qui est là et je fais 2 points de dégâts si je prends la carte de l'orque il a une armure de 0 8 points de vie donc 2, moins 0 ça fait toujours 2 et donc il perd 2 points de vie donc il est plus qu'à 6 hop on prend 2 tokens 2, 1 alors je pense que j'ai essayé de mettre un petit lavis pour mieux les voir ça sera plus simple et après si la cible se trouve sur une case piège cette attaque gagne plus 2 dommage je n'ai pas sur un piège c'est là où on utilisait l'attraction d'un autre joueur pour essayer à l'amener sur un piège et après faire cette attaque là comme ça elle se prend le piège qui peut lui faire perdre plusieurs points de vie au limite on peut le tuer en un coup et après si la cible se trouve sur une case piège elle subit un étourdissement ce qui n'est pas le cas non plus voilà donc j'ai utilisé ma magie bleue après qu'est-ce qu'on va utiliser on va utiliser la magie rouge avec le lancer de harpon alors est-ce que c'est intelligent ou pas on va faire le lancer de harpon mais par contre avant on va utiliser la magie jaune pour déplacer un personnage de 2 donc lui on va faire 1 et 2 j'utilise ma magie rouge pour faire lancer de harpon donc je retourne mon token rouge alors lui ça permet de déplacer de 2 donc 1 et 2 je touche entre 2 et 3 cases donc en ligne droite donc 1, 2 et 3 encore sur l'orc et je lui fais 1 point de dégât il a toujours pas d'armure il se prend 1 point de dégât et après après l'action on a attraction 2 alors attraction 2 je ne le connais pas encore par coeur le champion ciblé avance en ligne droite de x case vers le champion provoquant l'attraction ok donc lui il va faire 1 il va faire 2 il marche sur le piège hop et le piège qui lui voilà donc c'est un 1 et il reprend 1 point de vie encore 1 donc ça lui fait 4 points de vie donc c'est là en fait j'aurais dû jouer d'abord lui pour la tirer sur un piège et après faire l'attaque de Deryn et donc là en fait il aurait perdu 2 points de vie supplémentaires donc il aurait déjà perdu 6 points de vie plus il aurait étourdissement voilà donc c'est vraiment des petites combos comme ça qu'il faut calculer un petit peu en avance et voilà donc moi après je n'ai plus de magie toutes les magies sont retournées donc je passe sur ma phase de la phase d'entretien donc je jette toutes mes cartes restantes je retourne à ma magie et je retire 5 nouvelles cartes donc c'est à partir de maintenant que comme ça va vraiment se fâcher il faut regarder si on n'a pas des cartes de défense et là je vois que je n'en ai pas vu que je n'ai pas de texte gris ni de cartes sans symbole hop alors maintenant phase du joueur 2 est-ce que phase de marque est-ce qu'il vérifie des conditions de victoire donc contrôler la zone jaune il n'y a toujours personne dans la zone jaune contrôler la zone rouge bah lui non il n'est pas dans la zone rouge il n'y a pas de points mais voilà on peut faire gagner sans faire forcément attention si jamais il était un peu plus loin il était à un point de victoire j'aurais fait une attraction sur l'orque je l'aurais mis dans la zone rouge bah il aurait gagné un point de victoire tout de suite donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait donc phase de marque rien de particulier maintenant les cartes qu'est-ce qu'on va faire alors maintenant on va faire la magie bleue donc c'est pour Gwen Guyenne embrasement donc on retourne le token bleu pour dire qu'on l'a utilisé elle peut se déplacer de deux cases elle tire à deux cases aussi voilà il faut que j'arrive à virer elle parce que elle peut se prendre un point de victoire après donc on va faire un et deux je tire en cloche à deux cases donc je fais un et deux ici comme si on est droite et je lui fais deux points de dégâts voilà donc Derine se prend deux points de dégâts elle a pas d'armure donc deux points et après petit effet qui est après les alliés de Gwen gagnent plus deux contre la cible jusqu'à la fin du tour et après j'ai vu une petite carte qui m'était bien intéressante voilà soit acrobatique donc hop on retourne ça la magie jaune on peut donc on fait alors je sais pas si c'est obligatoire par contre ça je ne sais plus le saut un saut permet au champion d'effectuer un mouvement de X cases en traversant des cases contenant des champions ennemis des statues ou des non pas des sièges des pièges je copie n'importe quoi si le champion termine son mouvement sur un champ de pièges celui-ci se déclenche forcément donc lui il va faire un et deux hop il est toujours à contact de Derine il va lui faire trois dégâts plus les deux de l'autre il va lui faire cinq points de dégâts elle avait déjà deux points de vie en moins ça lui fait sept donc elle est morte enfin elle est étourdie elle revient ici on gagne un point de victoire et par contre mon orc passe un amélioré alors maintenant un amélioré donc il l'a toujours il passe à neuf points de vie maintenant et il y a des attaques deux corps vaches ignore la défense si la cible est mal au point bon par contre il a toujours ses quatre points de dégâts alors mal au point ignore la défense bon il n'y a que lui qui a un point d'armure voilà et après il me reste une magie rouge un or là mais il ne peut pas bouger avec ça et ben on va utiliser sa magie rouge avec l'orc hop qui va nous faire ici un déplacement de 1 et il inflige un dégât à un ennemi adjacent mais ce qui sert à rien vu qu'il a un en armure donc ça lui fait 0 le tour du joueur est terminé donc on retourne sa magie on défense ça on retire 5 nouvelles cartes 4 5 on avance la piste des défis donc le nouveau c'est avoir au moins deux champions adjacents à la statue de alors Ragrill donc la statue jaune vous voyez que même si j'ai un personnage dans la zone rouge ici je ne gagne pas de points pour la le défi qui est à un point maintenant contrôler la zone de destruction la zone rouge ça sera seulement au début du tour du joueur 2 lorsque l'on va faire la phase de marque qu'on va vérifier que son personnage est encore là pour pouvoir avoir le point donc moi j'ai un tour pour dégager ce joueur là pour le faire le sortir ou l'éloigner ou le tuer enfin l'assommer pour pas qu'il puisse marquer de points donc on revient sur le joueur numéro 1 phase de marque on vérifie alors contrôler la zone jaune bah non il n'y a toujours personne contrôler la zone rouge bah il y avait Derin avant mais qui était qui était sortie donc là non plus et avoir deux champions adjacents à la statue jaune non plus donc phase d'activation qu'est-ce qu'on va faire bah déjà je pense qu'on va faire rentrer notre personnage alors est-ce que j'ai eu des cartes de défense de l'autre côté donc oui j'en ai eu une après l'action si l'attaquant est mal au point il n'y aurait les autres effets d'après l'action c'est tout c'est pas vide bon tant pis on va virer la magie rouge donc on défasse ça on enlève sa magie pour faire rentrer là où on veut dans la zone de déploiement donc on va la mettre ici on va faire la magie bleue enfin bon est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je pourrais jouer je pense que je vais jouer ça et ça ça change pas donc on va jouer ici la magie bleue qui est double assaut donc c'est pour le personnage je rate il se déplace de deux un deux il tire en cloche à deux cases donc on tire sur l'orc ici on lui fait deux dégâts et après on fait double donc on lui inflige deux points de dégâts donc on arrive à un, deux, trois, quatre cinq, six et doubler c'est après l'étape d'application des dommages de l'attaque appliquer cette étape une deuxième fois donc on donne encore deux points de dégâts c'est bien ça donc on arrive à on pourrait réduire les tokens on enlève deux et on enlève un voilà on est à six sept et huit je vais le laisser ici donc il n'est pas encore mort il me reste une magie jaune alors soit moi j'aurais pu jouer celle-là pour gagner plus un en combat donc il serait mort sinon ben j'ai joué tant pis il y a une fuite fuite tactique donc je me déplace de trois alors est-ce que course est-ce qu'on peut faire ça à travers un personnage la course d'un mouvement en ligne droite où le champion qui se déplace de rester dans la même rangé de cases du plateau de jeu je ne sais plus si on peut passer à travers le personnage ou pas allez bon on va essayer avec elle par exemple on va faire un mouvement de 3 donc un deux donc elle marche sur un piège donc elle perd deux points de vie quelque chose que j'avais oublié aussi tout à l'heure c'est remettre un nouveau piège parce qu'il doit toujours avoir quatre pièges présents sur le lieu même si elle continue son déplacement elle n'est pas mobilisée donc un deux trois elle tire à deux cases en cloche donc elle retire sur l'orc elle fait deux points de dégâts ce qui est suffisant pour la sommer donc ici voilà on enlève ça on gagne un point de victoire à l'équipe ici et l'orc reviendra au niveau zéro et après on fait course 2 donc un et deux voilà comme ça on est placé dans le jaune et j'ai fini avec mes actions je défosse je reprends ma magie je reprends cinq cartes alors qu'est-ce que j'ai comme carte en attaquant subiper j'ai peur de placer des reines sur une case adjacent à celle de l'attaquant voilà le tour du joueur 2 alors est-ce qu'on vérifie des zones de marque alors contre la zone de jaune non il n'y a pas parce que c'est les violets qui sont là donc on va essayer de le dégager aussi pour pas qu'il y ait deux points de victoire contrôler la zone de destruction bah puis maintenant alors qu'elle a été virée avant et avoir au moins deux champions adjacents à la statue jaune ça il n'y a personne la phase d'activation des joueurs qu'est-ce qu'on a comme carte de l'orque bah j'en ai qu'une si je veux le faire rentrer il faut que je vire celle-là alors celle-là je ne sais pas comme c'est une carte de défense mais qui est spécifique à l'orque est-ce qu'on peut l'acheter aussi et le faire rentrer boule de feu non son dispatcher adjacent à la cible voilà on va faire la magie bleue avec le défi donc on enlève sa magie bleue on bouge de 1 ici on touche à deux cases donc 1 et 2 on fait 2 points de dégâts donc il a 1 en armure donc il se prend quand même 1 point de dégâts et après on a attraction 1 donc ce qui l'amène sur le piège qui est ici alors le ton piège hop c'est celui-là alors celui-là c'est enchevêtrement je crois alors c'est une immobilisation alors est-ce que c'est marqué dans les mots ici un champion immobilisé perd immédiatement les points de mouvement qui lui restent pour l'action en cours et ne peut plus se déplacer ni effectuer de course de piquet ou de saut durant le tour il peut attaquer et utiliser normalement ses compétences c'est un champion immobilisé ne peut plus se mouvoir jusqu'à la fin du tour mais il peut être placé voilà ça c'est fait ne pas oublier replacer il y en a plus que 3 pièges on replace un nouveau piège hop donc c'est forcément le joueur qui a pris le piège qui le replace donc on va essayer de le placer le plus loin possible de ces joueurs donc ça c'est joué après il nous reste la magie rouge et la magie jaune ici faire un point de dégâts il n'y a pas trop d'intérêt c'est un peu loin bon je vais utiliser ma magie rouge pour faire rentrer mon orc et donc ça je ne peux plus l'utiliser magie jaune j'ai un bon puissant un seau de 3 1,2,3 un déplacement de 1 on peut essayer pour voir donc j'utilise ma dernière magie hop donc avant je fais un seau de 3 donc 1,2 et 3 ici ah bah oui mais non j'ai pas de déplacement ça va tant pis je pensais qu'il y avait un déplacement de 1 pour avancer encore d'une case mais non donc tant pis mal joué je défausse je remets la magie je tire 5 cartes 4 et 5 allez on fait encore un petit tour de jeu et après et après on arrête phase d'avancée alors qu'est-ce que c'est maintenant ? contrôler la zone de déploiement ennemi là on va vérifier donc pour le jour 1 la phase de marque contrôler ici la zone de création j'ai un personnage d'Irin qui est dans la zone de création donc le défi est vérifié donc on gagne 2 points de victoire donc on est déjà à 3 après ici contrôler la zone de destruction voilà il y a tout le monde qui évite la zone de destruction avoir au moins 2 champions adjacents à la statue donc là j'en ai qu'une pour le moment et après contrôler la zone de déploiement ennemi donc ça c'est pas encore le cas alors je vais me déplacer de 2 toucher 3 cases et faire 1 de dégâts tunnel déplacement de saut de 2 je touche 3 et je fais un saut de 2 ce qui peut être pas mal donc on va faire levé l'encre donc la magie bleue pour Goldar déplacement de 2 alors 1 et 2 ici sans que je pouvais pas mieux je touche donc 3 cases autour de moi donc on touche donc on touche ici ici et ici et chaque se prend un point de dégâts donc l'orque qui vient juste de rentrer et Gwen aussi et après l'action on a poussé 1 alors qui choisit la poussée est-ce que c'est moi le champion ciblé s'éloigne en ligne droite de x cases du champion provoquant la poussée et de rester dans la même rangée de cases donc il n'y a pas de choix c'est ici après on va faire tunnel donc la magie jaune pareil on enlève la magie jaune ici je fais un saut de 2 1 2 je suis au cœur accord je fais 3 de dégâts donc c'est contre le petit igrou voilà qui a 0 en armure aussi et après je refais un saut maximum de 2 donc aussi on va je fais 1 et 2 hop il me reste ma magie rouge est-ce que je peux faire quelque chose là non et bien je vais l'utiliser pour me déplacer de 1 hop et de redonner un coup à un ennemi adjacent qui est ici donc qui est le tigre donc on arrive à 4 points de vie voilà mon tour est terminé je remets mes magies je récupère 5 nouvelles cartes 1,2,3 à l'attendre mélange tout ça en tout cas les sleeves sont vraiment de super qualité c'est ceux que mythiques ont filé franchement vraiment top 5 ok donc ici je vais avoir le joueur numéro 2 phase de marque on vérifie les objectifs contrôler la zone de destruction et bien avec le bol qu'on a eu avec Goldar qui a poussé Gwen elle est rentrée dans la zone rouge ça fait qu'on vérifie la condition donc on gagne 2 points de victoire aussi et ça on l'enlève après avoir au moins 2 champions adjacents à la statue jaune donc ça c'est pas nous il va falloir que je le ménage un petit peu là-bas et c'est tout alors niveau des 5 cartes alors on a une poussée mais il faut qu'elle arrive jusque là-bas en plus en ligne droite ça fait pas gagner chaîne d'éclair ce qui peut être pas mal déplacement de 2 en ligne droite oh tiens ça peut être bien ça le moulinet donc là ça touche toutes les cases autour de lui ça fait 0 dégâts mais cette attaque gagne plus 2 pour chaque cible donc plus il est entouré et mieux c'est mais seulement il ne se déplace pas et un affaiblissement déplacement de 2 il touche à 2 cases 2 points et si la cible est mal au point cette attaque gagne plus 2 ce qui peut être pas mal aussi bon allez on va faire chaîne d'éclair donc pareil carte jaune magie jaune on déplace Gwen de 2 cases on la met ici elle tire en ligne droite de 2-3 cases donc pas 2 cases juste ici très bien elle fait 3 points de dégâts à RAS donc 6 points de vie 0 en armure et si au moins un dégât a été infligé on va y c'est le cas infligé 2 dégâts à un autre champion qui se trouve dans les 2 cases de la cible ce qui est le cas ici et Derine se reprend 2 dégâts d'ailleurs je pense que j'ai oublié de monter mon personnage de niveau bon tant pis toujours des petites choses qu'on oublie après ça c'est juste une partie de démo pour montrer le système et bien on va faire trait de flamme on va continuer avec Gwen donc elle peut se déplacer de 1 mais elle le fait elle recule elle touche entre 2-3 à 5 cases donc 1-2-3 mais elle retouche elle lui inflige 3 dégâts voilà donc il n'y a même pas besoin de la pousser vu que il y a 6 points de vie en moins donc il est étourdi il revient ici on regagne un point de victoire donc on arrive à 4 et là bon là je vais essayer de ne pas oublier hop on a Gwen qui monte de niveau et il me reste ma magie bleue qu'est-ce que je fais avec ma magie bleue ben pas grand chose je peux faire un plan donc on va essayer de faire un plan justement ben on va garder cette carte là donc le plan j'utilise la magie bleue je peux déplacer un joueur donc on va le déplacer ici par exemple et la carte que je veux garder je la mets au-dessus de la pioche la fin du tour je remets ma magie et je récupère 5 cartes dont forcément la carte que je viens de poser une 4 et 5 hop le tour du joueur est terminé on avance ça et la nouvelle avoir 3 champions adjacents à la même statue et après bon on continue encore le joueur 1 refait un round puis le joueur 2 puis etc etc donc voilà le principe du jeu de Super Fantasy Brawl donc vous voyez c'est parti on va dire qu'elle a duré 30 minutes voilà je suis déjà à 3 d'un côté et 4 de l'autre donc la partie est pratiquement terminée mais je me demande là si maintenant là il faut 2 si j'avais eu encore Ra directement ici j'aurais terminé j'aurais mes 2 mes 2 trophées supplémentaires et j'aurais gagné la partie mais là non j'en ai plus qu'un donc voilà donc vraiment un système assez rapide et simple des règles enfin le jeu est très très simple mais il peut être très tactique quand on le joue très très bien quand on connait bien les personnages quand on connait les actions qu'ils font c'est vraiment vraiment super sympa bon mis à part que ça se joue pas tout seul donc je ne peux pas le sortir souvent mais je vais le déplacer le ramener au boulot parce que là c'est un petit jeu qu'on peut faire entre midi et deux bon forcément pas se promener avec la grande boîte mais se faire une petite boîte un peu plus pratique pour déplacer juste les figurines et les cartes le tapis ça se roule c'est très facile à transporter et puis voilà donc vraiment très très bon jeu enfin en tout cas moi j'ai bien accroché la première fois que j'ai joué j'ai eu un peu de mal parce qu'il faut vraiment rentrer dans le système de cartes etc mais une fois que le système est bien appréhendé et bien compris c'est vraiment vraiment super tactique donc vivement les nouveaux héros qui vont sortir si la qualité des figurines est identique ça va être vraiment super génial parce que les figurines sont vraiment superbes et puis voilà donc après il y a des systèmes de tournois qui vont arriver au fur et à mesure vu que c'est un jeu qui se veut pour être médiatisé enfin vraiment des tournois un peu tout partout en France je pense que MyClick devra organiser des tournois assez enfin non pas très longtemps bon voilà sur ce moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao